Sans plus tarder, donc la vidéo de la partie 3, donc la dernière partie, où donc c'est un tuto explicatif de comment créer un deck de la nouvelle extension. Pas comment créer un deck de la nouvelle extension précisément, mais plutôt comment d'une idée qui a émergé dans votre cerveau, vous pouvez en faire un deck viable. Voilà, peut-être pas un deck top 10 légende, mais un deck viable, clairement qui passe légende, etc. Donc comment avec une idée assez moyenne, ou un archétype qui n'a jamais vu le jour, etc., on peut se débrouiller pour pouvoir l'améliorer. Donc voilà, c'est un tuto en 3 parties, voilà la dernière partie. Donc dans la première partie, c'est là où je me suis vraiment concentré à expliquer les choses. Là, je vais plutôt faire les decks, et en même temps, pendant que je fais les decks, j'explique pourquoi je choisis telle ou telle chose. Normalement, ça montre, je pense, que ça explique aux gens, sans que je leur parle directement, comment réfléchir à faire un deck. Quelles sont les différentes manières de réfléchir, les différentes propositions que je me fais à moi-même, comment je fais un dialogue avec moi-même. J'ai l'impression d'être un fou. Mais c'est ça en fait, c'est pourquoi je mettrais cette carte, et aussi pourquoi je ne la mettrais pas. C'est un débat sans fin avec soi-même lorsqu'on crée un deck. Bref. Donc, pourquoi là, je suis toujours sur le prêtre ? Et pareil pour les autres classes. Parce qu'en fait, là, je suis en train de poster la vidéo en ce moment. Ça ne fait même pas 10 minutes. Et ouais, c'est ça le défaut de faire des vidéos non préparées. C'est vrai que ça vous montre à chaud comment je réfléchis, pas besoin de préparer. Ça montre vraiment le cœur de la réflexion. Mais il y a des choses dont je n'ai pas parlé ou que je n'ai pas dites. Et honnêtement, c'est un peu voir des cartes qui sont clairement meilleures que d'autres. Et ça me fait un passement au cœur. Donc, on va en parler une petite minute. Donc, pour le prêtre, je me suis dit que Evil Conscriptor, donc, c'était peut-être pas meilleur que le D de Ringer, tu vois. Donc, en fait, c'est donc des 2-1, une 2-2 pour 2 qui te donnent un laqué. Certes, c'est bien, mais peut-être piocher une carte de son deck, notamment une carte, comment dire, de 1-9, cette carte-là, ou Snipshack, c'est peut-être meilleur que récupérer un laqué dans la main. J'en ai pas parlé, et en plus, le fait que ce soit un mecha, ça peut comboter un peu avec les petits mecha qu'on a. En tout cas, c'est à noter. Il faudra faire des tests, faire des choix. En tout cas, le lien du deck que je mettrai en description, il contiendra 7 cartes-ci. Et ensuite, on fera des changements dans la vidéo de gameplay. Alors, ensuite, pour le mage. Pour le mage, ça, c'est ce pourquoi je discute de ça. Thanos, je pense qu'il n'a rien à faire ici. Je l'avais oublié, en fait, parce que la vidéo s'allongeait. Thanos, dégâts des sorts, c'est pas très utile. Et le body 2-1 est bien meilleur que le body 1-1. Donc, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit, je me dis, bon, donc il me faut encore remplacer cette pioche par de la pioche. À ce moment-là, vu que le body est le même, pourquoi je jouerai Thanos alors que... Alors que je peux jouer une 1-1 pour 1 qui s'appelle l'apprenti, ingénieur novice, l'apprenti, il n'y a rien à voir. L'ingénieur novice qui va me faire piocher une carte en Battle Cry. Ce qui combattra mieux avec les effets, comme je l'ai dit, de Luna Pocket Galaxy, etc. Mais moi, j'ai une meilleure idée. J'ai eu une idée. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu pendant la vidéo. Honte à moi. Le voilà. Il est où, il est où, mon bon vieil ami ? Le panda. Merde, brasseur. J'ai tout gâché, là. Il est où, le petit panda ? T'es où ? Le panda. Pourquoi le panda ? En fait, c'est simple. Le panda, c'est une 3-2 pour 2. Donc, un meilleur... Allez là. Un bien meilleur body qu'une 1-1 qui était Thanos. Ou encore un bien meilleur body qu'une 2-1. Donc déjà, c'est un argument pour aider dans leur lit. Contre un deck à gros, tu le joues d'une 2-1 pour 2. Pour t'aider à temporiser au même titre que les cartes qu'on a mis ici. Déjà, argument 1. Deuxième argument. Il est insane dans ce deck. Insane. Insane. Pourquoi ? Vous me direz, ouais, mais ça, ça coûte 10. Ça, ça coûte 9. Ça, c'est pas top, quoi. Mais les gars, on a Lunette Pocket Galaxy dans ce deck. Déjà, même si, bon, toutes ces cartes ne vont pas être réduites. Certaines seront piochées avant. Mais il y en aura toujours au moins une qui sera réduite à 1. Sans parler de Gepetto. Gepetto qui va piocher des cartes qui coûteront 1. Qui seront des 1-1. Et qui seront très, très facilement combattables avec le panda. Et mon dieu, les cris de guerre qu'on a, les amis. Mon dieu, mon dieu. Alors là, je vais parler de 3 cartes. King Faoris. Archivist Illiziana. Et Malacras. Panda, le Gepetto, c'est cool. Mais c'est pas un truc de ouf. Pareil pour ça. C'est cool, mais c'est pas un truc de ouf. Enfin, ça peut être cool s'il coûte 1, bien sûr, le Tortolane. Pareil pour Calégos. C'est juste découvrir un sort. Je vais parler de ça, ça et ça. Alors, ces 3-là, s'ils se font panda. Donc, si une des 2 est jouée 2 fois pendant la game. C'est juste insane. Insane, insane. Incroyable. Vous vous rendez compte qu'un panda qui, d'ailleurs, nous aide en early. Un peu à aider. Est capable de nous donner une de ces value late game. Déjà, de 1, l'archivist Illiziana, elle coûte 9 pour pallier à ce problème. Mais vu qu'on a le lunette Pocket Galaxy ou que Gepetto peut piocher cette carte, on peut déjà, argument numéro 1, ne quasiment jamais mourir à la fatigue. Déjà, vu que vous êtes un deck fatigue, vous pouvez avoir l'option de ralentir votre fatigue à un point inimaginable. Déjà. Deuxième argument, le King Fauris. Supposons que vous jouez contre un deck qui a réussi à trouver la réponse au King Fauris. Une baston, je ne sais pas. Vous avez probablement maintenant la possibilité de le rejouer avec le panda. Grâce à l'unette Galaxy Pocket. Ce ne sera pas toujours le cas, je l'admets. Mais ce sera soit King Fauris, soit celle-ci, soit King Malakrasx. Qui, lui, c'est la value. On en parlera plus tard. En fait, le fait d'avoir au moins toujours un des trois qui sera réduit par Lunette Pocket Galaxy ou pioché par Gepetto, fera que ça va avoir un impact énorme dans la game. Combien même le panda peut être ok avec le Messenger, peut être ok avec Gepetto, peut être ok avec ça. Ça peut être ok, en tous les cas. Mais ces trois-là, c'est vraiment les cibles. Alors, le King Fauris, c'est vraiment une carte tempo. Tu la poses, ça met du board. Tu peux la jouer deux fois, enfin, tu peux la jouer deux fois grâce au Brewmaster, donc le panda. C'est vraiment dans des match-up où tu as besoin d'avoir le board et pour le finir. Dans des match-up où tu as juste besoin de fatiguer l'adversaire, tu as juste besoin d'attendre qu'il n'a pas d'agression, en général, tu préfèreras ça. Et dans des match-up super value en mode druide, double choix des armes, chaman, double cri de guerre et tout, super value, double mal à la crasse, c'est un truc de dingue. Donc, imaginez un mal à crasse qui coûte 1 grâce à Gepetto ou grâce à Lunette Galaxy. Tu le joues, tu récupères une main, une petite main de départ, et tu le pandas et tu le rejoues ensuite. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Le panda, c'est un ajout vraiment très, très, très intéressant. D'ailleurs, on pourrait rajouter un deuxième panda. C'est 2-3-2 pour 2, donc c'est ok à poser. Et en plus de ça, ça va nous permettre de peut-être jouer 2, pendant la Mub Game, 2 Ex-Valacras, 2 Vauris. Ça peut être ouf. Donc moi, la decklist que je vais mettre dans la vidéo, donc la vidéo d'avant, ça sera 7 decklist. Donc avec le, je vais enlever le Thanos, le Thanos n'a aucun sens. Et j'hésite même donc à enlever le SnipSnap pour mettre un autre panda. Ce que je vais faire, je pense, j'enlève SnipSnap et je mets un deuxième panda. Donc voilà ma decklist, voilà, voilà ma decklist finale, on va dire. Donc, hop, rien à dire, je la mets de côté. Maintenant, le chasseur. Le chasseur, j'ai rien d'autre à dire ? J'avais rien à changer, mais je voulais parler d'un truc que je n'ai pas précisé. Si je réduis le coût, par exemple, d'un rhino, ou d'un rhino boosté à ce moment-là, il ne faut pas oublier la potentielle combo que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si vous jouez un rhino, donc à ce moment-là, il a été réduit, et que vous combotez ça avec une hyène et ce sort-là, ou une hyène et lâcher les chiens, etc., ça peut devenir un deckotéca dans certaines situations. Quand vous avez le tank contre un contrôle, etc., ça peut devenir un deckotéca. Voilà, rien n'a changé. Et le guerrier, le guerrier, j'ai rien à dire. Hâte de tester Octo-Sahari. Voilà tout. Donc là, j'ai dû prendre 5-10 minutes, peut-être pour en parler, mais je pense que c'était important. Donc maintenant, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est quoi ? C'est donc 4 decks. Rogue, Druid, Paladin, Shaman. On va commencer par celui qui va peut-être... On va commencer par un truc assez light. On va commencer par le Druid. Allez, le Druid, quête, bon, je pense que tout le monde va le tester. C'est vraiment la mécanique principale du deck. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Je ne crois pas. J'ai plus envie de vous montrer un Druid. Peut-être un Druid... Non, un Druid token. Je sais que ce n'est pas original. Enfin, on a vu ça depuis tout à l'heure. Ce n'est peut-être pas un rapport avec la nouvelle extension. Non, je n'ai pas envie de montrer un Druid token. J'ai changé d'avis. Un Druid Elise. Donc, Elise. C'est cool, c'est sympa. Cris de guerre. Si votre deck n'a pas de carton double, duplique votre main. Donc, copie votre main. Donc, je vais essayer de montrer un deck où je la trouverai potentiellement forte. Alors, il y a ça. En un exemplaire, il y aura plein de trucs qui vont être mis. Ça, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Peut-être ça, on verra. Attends, mais ça, vu que maintenant, on va probablement jouer ça. Non, peut-être pas ça. Ça, c'est nul. On verra ça aussi. Cartes 1, exemplaires qui vont nous aider. Non, après, je ne joue pas à la quête. Neuf, non. Un exemplaire, bien sûr. Ça, c'est cool, l'Android, je pense. Découvrir un sort, une carte à quatre. Il y a du balayage. Il y a des sorts vraiment cool à quatre. Enfin, des sorts, des cartes. On verra si ça sera joué. Il y a ça qui est le crash vase, qui a sa place. Tout ça, oui. Non, ça, ça a sa place. J'avoue que ce n'est pas le deck qui m'enthousiasme le plus, ce Druid-là. Ce n'est pas que je n'y crois pas, mais... Je ne pense pas qu'il y ait dix mille façons de le build. Est-ce que je vais aller sur une version Maligos, où je vais jouer Elise, le copier, ou est-ce que je vais sur une version Nomi ? Donc, je vide mon deck, je fatigue, et ensuite, je copie, j'ai plusieurs Nomi dans la main. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que lui, il est dans le deck. Balayage, bien sûr. On revient à tout. Innervation, c'est cool. Ça peut être cool. Ça, c'est bien pour gérer. On va le mettre. N'oublions pas qu'on a un exemplaire. On peut jouer qu'un exemplaire de chaque carte. Donc, c'est pour ça qu'on se permet parfois de jouer des cartes qui... Croissance. Ouais, croissance. Je pense que c'est jouable. C'est un an. Ok. Et de l'histoire folle. C'est sûr. C'est joué in Gift of the Wild. Voilà, donc on va se diriger, je pense, sur la version combo. Genre en mode Maligos ou Nomi. Maligos ou Nomi. Attendez, attendez. Je viens d'avoir une idée. Excusez-moi. Je vais enlever ça. J'ai perdu un peu de temps. Je le conçois. C'est vrai. Mais, attendez. En fait, on n'a pas besoin de jouer des cartes en double. En fait, je m'en fiche. Je vais jouer comme ça, comme ça. Double Overflow. Je m'en fiche complètement. Je vais aller sur des cartes en double, en fait. Vu que dans tous les cas, j'ai envie de finir mon deck. Je vais aller sur des cartes en double. Hop. Alors, c'est lui, bien sûr. Ou alors, lui, même s'il y a... Envers, envers. Cartes en double. Le fait de jouer des cartes en double, là, ça va changer la manière qu'on sur mon deck. Là, donc, je joue des cartes en double. Double Moonfire, double Balayage. Voilà. Donc, c'est ça, les cartes qu'on veut doubler dans notre main. Et aussi, pour 4, le fameux. OK. Donc, ça. Maligos. Ensuite, on va jouer donc la version Maligos. Allez. Même si je pense que la version Naomi est un peu plus solide. On va mettre Maligos. Ensuite, on va dans les cartes druides. Élise nous dédouble. Lui, c'est sympa, même à la fin. On a pas mal de cartons doubles. Maintenant, il faut des... C'est des sorts type... Spell... Oh, merde. Donc, ça. Ça. Voilà, pas besoin de deux comme ça. On a déjà beaucoup de pioches. Ça. Attends, mais j'ai pas assez... Si, j'ai 4... J'ai 5 sorts qui coûtent 5 ou plus. Pour lui. Ouais, lui, en double exemplaire. Clairement. Ça. Double Moonfire, double Balayage. Et maintenant, je vais faire que des trucs défensifs. Voilà. On s'amuse. On a déjà vu ça, ce genre de druide. Donc, ouais. Double ça. C'est très, très fort. Vrai. Peut-être pas deux. En fait, il faut pas non plus jouer que des doubles exemplaires. Parce que, parfois, t'as envie de faire ta combo avant la fin de la fatigue, quoi. Donc, tant que j'ai récupéré mes Swipe. Au moins un Swipe. Au moins un Moonfire. Double Bizz. Ou double... Attends, au moins... Ça, si tu veux des trucs que tu vas garder en main de départ. En même titre que ça, en fait. Peut-être que ces deux-là en double exemplaire. Voilà. En fait, tant que t'as pioché un Swipe. Un Balayage, pardon. Un Moonfire. Un Bizz. Un ça. Après, ta combo, elle est viable. Là, je vais faire attention à mettre que des cartes en un exemplaire. Mais une fois que tu les pioches, en tout cas, pour vous expliquer la combo, bien sûr. Tu pioches Moonfire Swipe, supposant que t'en as que un dans ta main. Un de chaque. Tu joues à ton Malygos. On s'en fiche. Neuf manins. Ensuite, t'as lui qui se transforme en un Malygos. Tu joues... Non. Tu joues Elise, pardon, d'abord. Tu copies ta main. Donc, t'auras deux Moonfire dans la main, deux Swipe. Si tu en avais un de chaque, déjà. Tu joues Malygos. Là, t'as déjà deux Floops à cause de Elise. Ensuite, t'as deux Malygos. Tu les poses. Ou t'en poses que un. Balayage, Moonfire. Moonfire. C'est des dégâts infinis. Ne serait-ce que copier. Avoir quatre Moonfire dans la main avec deux Malygos. Moins cher, ça fait 44 dégâts. Bref. Voilà quoi. Ça fait des dégâts insane. Peut-être ça, hein. Je suis en train d'afficher parce qu'il me manque, en fait. Il me manque un sort, je pense, qui coûte 5 ou plus par rapport à lui. Ouais, je pense qu'il m'en manque un. Pour que ça soit vraiment genre ça, hein. Ou ça. Ça, ça fait piocher. On va mettre ça. Allez. Ça peut être aussi un sort de dégâts. A voir. Euh. On a un exemplaire, ça, c'est cool. Ça, heal de 5, ça inflige 2. C'est bien contre les, 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 les decks aggro. Et là, je vais aller sur du, ah mince. Et là, je vais aller sur du, euh. Du contrôle de board. Donc, les tours 1, probablement pas de tour 1. Mais un casse-arme. C'est toujours bien. C'est jamais. Thanos. Toujours ok. Surtout le dédoubler. Ça. Euh. Pour ralentir. Je pourrais avoir ça, hein. Je pense que j'ai pas mal de pioches déjà. Pas sous-estimé. Hop, hop. Ça, j'ai peut-être pas besoin, en fait. J'en ai rien à faire, hein. D'avoir ça. Ouais, mais il y aura des moments où j'aurai... J'ai pas tant de ça que de cartes en double. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai pioché 5 cartes, je pourrais le jouer lui. Pour temporiser. Non, non, je pense que c'est bien. Hum. Eh, 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 eh. On m'avait dit que c'était cool, ça. Ça peut te donner un autre balayage. Finalement, balayage peut-être. Balayage peut-être qu'on a un exemplaire. Parce que je suis en train de réfléchir. Et je me dis, ouais, mais balayage, en fait, la raison pour laquelle je l'ai mis en double exemplaire, je viens de m'en rappeler. C'est peut-être parce qu'à un moment donné, tu seras amené à en jouer 1 sur le board adverse pour t'aider. Parce que c'est une carte tellement forte. Et l'autre, tu le garderas pour la combo, en fait. C'est vrai qu'en jouer que 1 pour la garder dans la combo, c'est pas envisageable. T'en joue 2. Comme ça, t'es sûr d'en avoir. OK. Ça, c'est un bon crash base. Un bon moment de se défendre. Alors, la curve, elle est OK. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il peut... Ça, c'est bien, je pense. Parce qu'on n'aura pas souvent le board. Tu poses ça, c'est solide. Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais. Ça a plus 2 attaques tant que c'est la seule créature que vous avez. Et vu que vous n'allez pas jouer sur le board, c'est tout bénaf. OK. Non, mais le drill, il a perdu quand même sa carte-là qui lui faisait temporiser 10 000 ans. Play, play envahissante. Mon Dieu, mon Dieu. Attends, pourquoi 4 ? Maintenant, je vais aller à 1 étoile. Après, 1 étoile, bon. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas beaucoup d'une étoile qu'il faut obligatoirement jouer. Là, par exemple, je vois qu'il n'y a pas d'une étoile intéressante. Attendez, ça, avec ça, ça fait des trucs. Tu peux jouer Floop, Glorious de Floop, de Gloop. Bise. Déjà, tu as récupéré au moins tout ce que tu as payé. Ça combat avec ça. Ah, mais je n'ai pas assez d'AOE, en fait, pour la rentabiliser. Non, non, je ne vais pas prendre ce risque. Ok, non. Ça, peut-être. Non, peut-être. Bon, maintenant, pour 5, des trucs. Ça, pour venir gérer un géant. Je dis OK. Ça, pour gérer un mécan, pourquoi pas. Ça, pour le Malygos. Ouais, tu n'as pas besoin de dé... En fait, si tu dédoubles lui, parfois, tu n'auras même pas besoin de jouer Elise, en fait. Parfois, tu joues Malygos. Tu as lui dans la main. Tour d'après, tu joues lui. Tu le copies. Double Moonfire. D'ailleurs, ça peut lui mettre 22. Zileax. Et voilà. Donc, voilà. Grosso modo, on va s'arrêter là pour le Druid. Bien évidemment, ce deck-là, il n'est clairement pas opti. Mais vous voyez où je veux en venir. Je voulais faire un deck Malygos. Je ne pense pas que c'est ça qui va tester en premier. Loin de là. Je pense qu'il sera plus un deck Druid Nomi, un deck Elise, un deck Kett surtout. Donc là, je ne voulais pas rentrer dans le stéréotype de la quête. Mais en même temps, le deck, il y a des doublants. Vous trouverez peut-être ça bizarre. Parce que ça vous empêchera de jouer Elise Tour 5. Mais moi, je ne sais pas. Je trouve que ça peut tenir jusque là. A voir. Vraiment, je ne suis pas totalement satisfait. Mais je vais le tester. Celui-là, je suis sûr que je vais faire plusieurs défaites avec. Et je vais devoir le modifier. On passe à la suite. Tac, 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 tac. Je vais préparer comme ça. On avance. Tac. Petite avance. Tac. Petite avance. Tac. Voilà. Donc lui, je le garde. On va le voir. Donc maintenant. Le paladin. Non. On va laisser à la fin, je pense. Le rug ou le shaman. Allez, shaman. Shaman. Bon. Il y a le shaman quête. Peut-être qu'on va présenter deux decks quêtes. Après, j'hésite avec le voleur. Le voleur. Peut-être le voleur quête. Voilà. Alors, le shaman, qu'est-ce qu'il nous propose cette nouvelle extension ? À part la quête. Peut-être un shaman totem qui va immerger. Non, non. Là, clairement, on va jouer la quête. Je pense, parce que... Wouah, c'est long. Là, entre-temps, on va ouvrir le voleur. Là, on va ouvrir le paladin. C'est très long, tout ça. Donc ça, il faut que je copie la decklist. Le shaman. Donc un shaman totem. Non, merci. À part ça, voilà. Ouh, plaidimurloc. Wouah, on va quand même jouer la quête. Il ne faut pas déconner. Mais on va tester les nouvelles cartes. On va essayer de tester le maximum de nouvelles cartes. Double exemplaire. Double exemplaire. Wouah, c'est des laquais. Donc c'est bien avec la quête. À chaque fois que vous jouez un serviteur, ça donne plus à un serviteur de votre main. C'est pas nul, ça, vu qu'on a des laquais. On va jouer tout le package laquais, bien sûr. D'ailleurs, il est où ? Lui, je le mets tout de suite tellement il est dedans. Voilà, on a déjà une meilleure vision de ce qu'on a comme la quai. C'est peut-être pas si nul de jouer cette carte. Je l'ai vu au moment de la review. Je me suis attardé un peu dessus. C'est pas la carte de l'extension, mais ça aussi. Ouh, ça, ça peut découvrir deux cartes déjà, après que le pouvoir héroïque soit. Et ça peut créer des trucs de ouf. Genre, ça peut donner du tout haut taux 4 maléfice. N'oublions pas que les cartes de classe ont plus de chances d'apparaître. Après, le body est très faible. Alors que là, on ne veut pas perdre le board. Ça, c'est une 3-4. Là, on ne part pas le board avec. OK ? Non, non. Non, trop faible. Ça, ça active deux fois ton Battle Cry. Donc, ça peut te donner Rush, Bouclier Divin, Wind Fury, Taunt. Voilà, mais c'est trop long. Trop, trop long. Il faut des trucs shamanes qui puissent être joués rapidement. Attendez, une seconde. Je vais mettre ça dans le deck, pour le moment, avant qu'on passe à tout. Et on verra, là. Donc, le shaman. Là, j'ai clairement envie de jouer une version sur le board. Donc, on va peut-être enlever tout ce qui est... On ne va pas mettre DAO, des trucs comme ça. Ça, ça peut être cool. En regardant les cartes, ça me rappelle des trucs que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Echo. Ouais. Ça, ça peut être cool. C'est toujours cool. Une 2-2 pour 2. Et ça active. A voir, à voir. Ça, c'est Overload. Donc, ça, j'aime bien. Ça. Play Demiurlock, on n'en parle plus. Un exemplaire. On ne sait jamais. Genre, ça se gâte. L'adversaire, il reprend le board. En plus, un truc que je n'ai pas parlé dans la vidéo. Quand tu joues Play Demiurlock, et que c'est ton tour, et que les deux, vous avez le board, tu peux avoir les charges de 1. Et les charges de 1, en fait, ils peuvent te donner l'ascendance. C'est-à-dire que le fait de toi avoir les charges dans ton tour, tu vas en profiter. Alors que lui, s'il a les charges, ça sera dans son tour. Donc, ça ne change rien. Toi, tu joues Play Demiurlock, tu as les charges. Tu pourras directement attaquer et tuer le Demiurlock que tu veux en face. Bref. Sentiment, non merci. X, je ne pense pas que ce soit le genre de... Putain, ça, c'est fort. Ça peut être joué. Après, le truc, il ne faut pas s'éloigner. Il faut jouer des Battle Cry pour la quête. Ça, c'est un Battle Cry totalement correct. En fin de curve. On verra. Agatha, on avait dit que ça ne pouvait pas. Sarb, bien sûr. Shadow Rock, bien sûr. Barista aussi, bien d'y penser. Ça, c'est vraiment les grosses cartes. Ils vont maximiser vraiment le côté value de la quête. Barista, Barista, which. Sileax, bien sûr. OK. Donc, Barista. OK. Zileax. Une plaie Demiurlock. Peut-être qu'on enlève la plaie, on se dit qu'on aura toujours le board. Ça, ça active l'arme. Ça aussi, ça active l'arme. Overload. Attendez, je vais aller voir. Overload. Mécanique. À un moment, il y a Overload. Voilà. Overload. Non, pas qu'il coûte 5. En tout. Ça, ça nous aide, clairement. On n'a pas assez d'Overload pour jouer ça. Mais. Peut-être. Jouer ça ou ça, en fait. Ça, c'est mieux. Ça coûte 0. Bien sûr, il n'y a pas. Beuf que tout. Donc, on a délaqué. On a de quoi rentabiliser les armes, là. Ça peut nous aider à gérer leur lit, en fait, les armes. La quête, est-ce qu'elle va se finir vite ? Ça manque de Battlecry, là, je pense. Ça, ça n'a peut-être pas sa place, tout simplement. J'ai peut-être exagéré avec ça. Ça aussi. Bon, on est là pour tester, pour créer des decks. On ne sait pas ce qui va marcher. On n'a pas devant nous le... Ça, c'est... Est-ce que c'est bon ? Un truc que j'avais parlé, et j'ai envie de voir si c'est... Genre... Cette carte-là, elle est où ? Elle. On a un exemplaire, ça inflige 10, hein. Tour 10. C'est une pyro, hein. C'est lent. C'est lent, mais c'est bien d'avoir des cartes comme ça. Comme ça. Comme ça. Qui inflige des dégâts à distance. Là, on n'a pas de tour 4, notamment. Je ne vais pas me gêner. Je vais aller mettre mon petit ami, là, qui inflige des dégâts. Lui. Et qui me heal en plus de double. Enfin, là, pour le moment, non. Play des murlocs... Là, on a tourné un peu. On joue un peu plus contrôle, là, grâce à... Avec ça, on anticipe peut-être de lui mettre 10. Ça, ça. Là, on est un peu plus contrôle. Donc, je vais me permettre de garder une plaie des murlocs. Et vu que ça, un peu aussi... Donc, on enlève ça. On enlève ça parce que ça, c'était vraiment basé sur le bord de la 3-4. Là, on la retourne un peu plus contrôle. D'ailleurs, c'est un peu logique avec ce qu'on joue. Certes, on joue des petites cartes. Mais voilà, ça, ça contrôle. Ça, ça donne de la value. Ça, c'est super. Ça, c'est le contrôle. Ça, c'est lent. Donc, c'est contrôle, ça value. Non, non. Il y a, honnêtement... Donc, c'est un deck quête. Un peu lent. Après, je ne joue pas... Je ne joue pas aussi. Genre, si je perds le bord, j'ai perdu. Je n'ai pas d'AE. J'ai ça qui peut m'aider. Ça. Je n'ai qu'un exemplaire. Là, j'ai une place pour mettre un deuxième. Soit je mets un deuxième plaie des murlocs. Ça, c'est lent. C'est value, mais c'est lent. Parfois, récupérer deux. Je préfère ça, en fait. Ça, ça affiche 10. Alors que là, pour 9... Là, pour 10, ça affiche 10. Là, pour 9... C'est lent. Là, on va jouer l'agression. Là, ça peut faire 6. Là, ça peut faire 6. Là, ça peut faire 6. Là, ça peut faire 10. Entre-temps, l'adversaire, il va jouer. Il ne va pas te regarder. Mais si on se... Je vais enlever Agatha. Mais si on fait en sorte... Donc, de jouer des cartes qui retardent l'adversaire. Donc, qui nous laissent, comme plaie des murlocs. Qui nous laissent le temps de rentrer sur le board. Après, voilà. A voir. Là, ça répète tout. Ça, c'est aléatoire. Ça, c'est aléatoire. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est aléatoire. Cool. 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 C'est pas si ouf. J'adore. Il affiche beaucoup de dégâts aléatoires. C'est un peu comme une box of Yoxar. Tu le poses et... Je te jure, c'est pas si ouf. Dans ce deck, en tout cas. Ce deck-là, bien sûr. Où je veux le tourner un peu plus combo. Combo, comme je l'avais dit dans la vidéo. La plupart des... Allez, on va se mettre comme but de faire un deck shaman combo avec la quête. Donc, quelque chose qui peut te tuer. Peut-être pas en un tour, mais en tout cas qui te combat avec ce genre de choses. Donc, les tours 4, on a quoi ? Là, on n'a vraiment pas beaucoup de tours 4. On pourrait voir là... Hein, ça ? Moi. Je me dis que ça, finalement, j'ai un truc de surcharge, deux trucs de surcharge, trois trucs de surcharge. Enfin, six cartes de surcharge. Peut-être pas assez, hein. Peut-être pas assez, voilà. Peut-être pas assez, mais... Qu'est-ce que je fous avec ça ? Je vais le mettre en un exemplaire. Un exemplaire comme ça. C'est déjà cool. Un body 3-6. Et si j'ai un autre truc pour le... Le truc reste, tant mieux. On va laisser comme ça. J'avoue que c'est très grossier ce que je viens de faire. Shadow Roo, qu'est-ce qu'il a sa place ? Dans un deck-quête, hein. Je suis en train de réfléchir. Où tu joues tellement de Battle Cry. Ouais, mais en fait, il me donne une value de malade. Ne serait-ce que ça, ça, c'est ouf. En plus de ça, ça, c'est juste de la value pure. Ensuite, les dégâts, il me heal aussi. Attends, si la quête s'active, je clique sur la quête et je joue ça. Est-ce que ça va considérer deux fois le Battle Cry ? C'est-à-dire que quand je vais jouer Shadow Roo, Repeat all other Battle Cry from cards. You play this game. Normalement, non. Normalement, il ne va pas rejouer. Ça serait un truc de ouf, alors. On va laisser comme ça le shaman. Il est un peu dégueulasse, je l'admets. Mais je vais le laisser comme ça. C'est sympa. Il devrait être test. Ouais, ouais. Ça va devoir être test, quoi. Bref, on passe à la suite. Le Rogue. Le Rogue, je vais tester le Rogue Cat. Quoique, attendez. Je vais voir ce qu'il a eu. Ouais, il a eu des versions très agro. Ah, le Rogue Rale d'Agonie. Ouais, mais en fait, je vais laisser le Rogue Rale d'Agonie dans l'autre vidéo, pas la vidéo tuto. Là, j'essaie au mieux d'expliquer comment je construis le deck. Même si les deux decks que j'ai fait dans cette vidéo ne sont pas forcément clairement pas les plus optis. Là, on est vraiment dans comment faire marcher un archétype. Mais au moins, vous avez ma réflexion derrière. Alors que dans le deck, dans l'autre type de vidéo que je vais faire, c'est les decks qui sont déjà prêts. Juste, je les expliquerai. Donc là, ouais, on va laisser ça de côté. Là, on va jouer un deck plus... Un peu plus... Voilà, un peu plus sûr de marché. Donc ça, c'est dans le deck, c'est sûr. Ça, non, non. Non, 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 non. Ça, OK. Donc on met toutes les cartes, là, qui peuvent nous donner des cartes d'une autre classe, clairement, pour finir la quête le plus vite possible. Et on va essayer de jouer vraiment à Rock Tempo. Donc avec la quête... Donc est-ce qu'on a des cartes intéressantes, là ? Ouais... Il n'y a pas vraiment de cartes Tempo. Il y a ça qui peut être très agressif. OK. Donc on va mettre ça de côté. On va aller dans All. Alors, qui dit cartes Rock Tempo, dit le fameux Package. Packstab. Préparation, non ? Il est où ? Il est où ? Éviscération. Voilà. Déjà ça, on est quasi sûr. Ensuite... Quel genre de cartes je veux jouer dans ce deck ? Je veux prendre le... Bon, oui, bien sûr. Ça et ça, pour faire les quêtes, clairement. On verra pour Sap. Ça, c'est toujours bon, je pense. Il y a des cartes qui coûtent 1. Ça, ça coûte 0. Ça, ça coûte 1. On va mettre Van Cliff pour le moment. On ne va pas mettre d'armes, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Agent du S6-7, peut-être. Ça, c'est sûr. Ça, non. Double. Non, c'est trop lent. On va un deck beaucoup plus Tempo. Ça. Vraiment un deck Tempo. Genre ça, non. Je sais que je suis passé outre ça. On va la mettre en un exemplaire. On va voir. On pourrait jouer ça, en fait. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai comme pirate déjà. Il y a ça. Jouer d'autres pirates. Là, j'ai joué toutes les cartes qui mettent une autre carte de notre main. holding dragon in your hand. Voilà. Ah non, c'est pas ça. C'est volé, genre. Merde, je trouve pas. Putain, je suis désolé. Je pensais que ça existait. Même, je suis sûr que ça existe, quoi. Voler des... Stealth. Ah non, Stealth. Je suis con. Oubliant. Donc, on a mis toutes les cartes qui volent des cartes de notre classe. Je ne me trompe pas. Ça, ça, ça. Il n'y a que ça. Attendez, comment ça marche avec ça ? Non, ça ne marche pas. La 4, si je me souviens bien, c'est dans votre main. OK. Votre main, ça ne marche pas. Je ne vais pas aller de l'espionage académique, mais... Non, ça ne marche pas du tout. Est-ce qu'on joue Tess ? En Final Curve, vu qu'on vole des cartes. Après, on joue un deck Tempo. La vérité, je ne conseille même pas Tess dans ce deck. Je me dis qu'on joue un deck vraiment basé sur le... Après, Tess en Final Curve. Vraiment, dernier recours. Tu peux te permettre de jouer une carte un peu, quand même, genre... Au-dessous, on va dire, en termes de Tempo. Parce que là, c'est value au jeu. En fait, moi, dans ma tête, les cartes que tu vas récupérer, tu ne vas probablement même pas les jouer, tellement tu t'en fiches. Tu vas juste vouloir contrôler le board en early. Voilà. Alors, en fait, là, je le vois... Je le vois totalement, le... Comment il s'appelle ? Agent S6-7. Ouais, totalement. On a des trucs, des petits trucs. Ouais, complètement, complètement. Shadow Step. Shadow Step, hein. Shadow Step, peut-être même Deadly Poison. Tellement on veut... On veut vraiment des trucs pas chers. Combo. Jouer, rejouer la carte. Déjà, ça peut nous faire de la value avec ça, avec ça. Et en plus, avec Von Cliff, ça et tout, c'est de la value Tempo. Non, non. Je pense que Shadow Step, c'est bon et ça ne coûte pas cher. Ça vient comboter, donc, avec tous les combos qu'on a dans le deck. Ça, j'hésite, en fait. Parce qu'avec l'arme, c'est cool. C'est une 3-2. Et avec la quête, ensuite, ça devient vraiment solide. Un exemplaire, déjà. Pour activer les combos. Ensuite, Tess. Je ne suis pas sûr, Tess. Un deuxième truc, là. Ah non, mais je suis con. Mais non, je suis con. Il est où ? Il jouait ça. Même ça. Alors, OK. Donc, peut-être un exemplaire de chaque. Est-ce que ça, c'est bon ? Après, ça, c'est fait pour finir la quête. On ne sait jamais. Tu n'as pas toujours ça. Ça, pour la quête, on les garde, ça. Ensuite, attends. Saps, c'est très bon. Peut-être enlever ça et mettre deux saps. On veut vraiment jouer un deck sur le board. Ça, c'est bon aussi. Non, non, ça, c'est bon. C'est peut-être ça qu'il faut enlever. Ça coûte 4. C'est peut-être un peu cher. Ouais. Peut-être envie de m'en débarrasser, en fait, directement, quoi. Ouais, donc ça m'a l'air vraiment un bon deck tempo, là. Tu mets la quête. Tu essaies de choper des trucs, là, dans ta main d'une autre classe. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être ouf. En fait, ça dépend de ça. Si t'as ça autour d'eux après la quête, la quête va se finir rapidement. Parce que t'as... Waouh. Donc voilà, je vais garder ce rock-head. On passe au dernier. Ok, bon, ça va. J'ai avancé vite, quand même. Donc on a le doïd. Je refais un récapitule. Qui est pas ouf, je le conçois. Il va devoir vraiment avoir beaucoup de changements. Mais c'est un deck Islander. C'est normal. On a fait, donc, un deuxième deck quête. Donc le chaman. Accès combo OTK. Vous m'avez compris. Après, je pense que la version sur le board, elle est mieux. Mais bon, je voulais tester ça. C'est pas grave. Et lui. Donc une version tempo, quête, vraiment. Donc on a fait trois decks quête, en tout. Et là, on va faire un autre deck Islander. Là, ça va m'amuser. Vraiment un deck Islander, cette fois. Pas comme lui, combo. Un deck, on va voir s'il tient le coup. Donc le Paladin. Lui, bien sûr. Non. Alors là, pas ça. Ok, c'est tout. Ok, là, on avait dit qu'on le mettait. On verra pour le reste. Probablement pas. Peut-être ce genre de cas. On doute. Alors, on va voir. Islander. Islander, ça c'est sûr. 1000%. Ça, c'est sous-estimé. Enfin, c'est pas... Pour le moment, je ne le mets pas dans les decks, mais ça viendra peut-être. Dans les decks agressifs, en tout cas. Dans le deck, Paladin, rebound, elle est dedans. C'est sûr. Donc lui, c'est sûr à 1000%. Le Paladin, c'est bien avec, en fait. T'as consécration, égalité, champion non-vraie. Et l'argent, la 4-3, la bouclier divin, la légendaire. Non, non, ça, je le mets dans un deck Islander, tous les jours. Ça, c'est un crash vase, mini crash vase. Ça, c'est agressif, c'est pas ce qu'on veut. Si il y a un mat, il y a de la place. Voilà, le reste, c'est OK. Là, on va sur toutes les cartes. Et on va mettre les classiques Paladin, je pense. On va jouer une sorte de deck moitié contrôle. Ça, c'est sûr. Je vais me débrouiller pour mettre des cartes à 1 d'attaque. C'est sûr, tellement elle est forte. Elle est trop, trop forte. Ça, peut-être. On verra. Tour 1, est-ce que j'ai envie de mettre un tour 1 ? Je ne crois pas, celui-là. Pour le moment, non. Secret, non, merci. Lui, je vais le mettre. Il y aurait probablement du soin dans mon deck. Peut-être. Ça, ouais, tu te dis, ouais, j'ai de la place, mais non. Ça prend une place dans ta main, c'est trop... Non, non, ça, par contre, c'est jouable, clairement. Wing the bells. Je pense que ça ne peut pas être nul. Ça, ça ne peut pas être nul aussi. On va le mettre. Ça, c'est obligé, quasiment. Ça, pour aller chercher le murloc. Ah ouais, on avait dit qu'on ne jouait pas de... Aïe, 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 aïe. Faudra essayer de récupérer le murloc, hein. Sir Finley. Ça, malheureusement, tu dégages. Ça, on ne joue pas la quête. Oh, mon Dieu. Excusez-moi, je me suis oublié. Donc là, on a... Est-ce qu'on garde le... Aïe, 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 aïe. Maintenant, au tour 3, quand tu vas jouer ça... Ah ouais, lui, il est obligatoire aussi. Ok, le fait que lui soit obligatoire fait qu'on ne sera jamais sûr d'obtenir Finley avec ça. Avec ça, pardon. Donc, ça justifie, en quelque sorte, mettre le congore. En plus, le congore, ça sera une 3-4. Bouclier divin, lifesteal. Et double vos dégâts. Ah, vos soins. Waouh. Donc voilà, on va laisser lui pour le moment. C'est lent, nul. Ok, on met lui. J'avais dit que ça a combotté pas mal avec ça. Ça, s'il te donne le pouvoir héroïque du prêtre, notamment. Avec tous les lifesteals qu'on a, ça, ça. Ça peut être cool. Timeout. C'est plus dans un deck combo, je l'admets. Ça, on verra. Consécration, c'est sûr. Égalité aussi. Ça, ça pioche. Cool. Champion, on va l'argent, complètement obligé. Ça, même si ça peut être dangereux parce que... Ça te fait piocher 2, en fait. Mais ça peut être dangereux parce que ça peut faire en sorte à ce que ton murloc coûte très cher ou vice-versa. Non, non, non. Je suis en train de réfléchir à propos de ça. Non, non. Je n'ai pas réellement le board. En fait, il faut toujours se dire, ouais, je joue des cartes polyvalentes. Et j'essaie de jouer toujours des cartes qui peuvent être utiles à tout moment. Genre ça, par exemple, ne peut pas être mauvais. Ça, oh non. Non. Ça, bien sûr. Ça, ça peut être jouable. Ça aussi. Pioche. Je pense que je la mets, hein, même. Voilà, ça fiche 8. Pour le moment, je vais la mettre. Et je vais aller tout de suite chercher... Lui, qui combatte avec égalité, qui combatte avec ça et qui combatte avec ça. Non, pas avec ça, pardon. Avec égalité et avec rayon réducteur. Voilà. Donc, maintenant, on a une curve. OK. Comment on gagne les contrôles, maintenant ? Là, on a à peu près des cartes polyvalentes. On a du soin. Lui, d'ailleurs, il me fait piocher lui. Ce qui est très bien, vu que ça va m'ouvrir la voie pour cette carte. D'ailleurs, j'avais dit que je la jouerais et je la jouerais. Sans aucun souci. Je crois qu'elle est toute en bas. Ça, donc, double chance de récupérer mon murloc. Parce que, vraiment, c'est une carte clé. Et en plus, il y a ça. Donc, les deux sont des cartes clés du deck. Et... Ah, merde, Pyro. Pyro vient s'ajouter à la liste. Mais il est obligatoire. Donc, voilà. Le fait d'avoir ça, ça, pardon, plus ça, maintenant. Ça va augmenter nos chances de récupérer lui et lui. Lui, on peut le récupérer avec ça. Donc, ça, c'est une carte à garder en mode départ à coup sûr. Donc, je suis content. Maintenant, il manque des cartes à 1 d'attaque. Il en faut au moins 3, je pense. Pour pouvoir... Donc... 1 d'attaque. Il n'y a pas, je pense, une manière comme ça. Ok, par contre, je les ai en tête. Tu as, par exemple... Bon, il y a Zilliax qui va s'ajouter. Je vais mettre Snipe Snap. Il est où ? Lui. C'est ok avec le Pyro. Ok, ça fait piocher. 1 d'attaque. 1 d'attaque, 1 d'attaque. Tu as le paladin qui a son truc là autour. Tu as le mecha-magnétisme. Ouais, je pense que le Tourain... Ah non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, j'ai vraiment envie que ça, ça vienne vraiment récupérer ça ou ça, en général. C'est trop dangereux, ça. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui coûtent 3 et qui ont 1 d'attaque ? Si, probablement. Ok, ça peut être joué, mais je n'ai pas envie de les récupérer, en fait. J'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai envie que le deck soit le plus bien construit possible, de façon à ce qu'il vraiment... Après, on peut se dire, cette carte, c'est un Tourain. C'est la carte à garder en main de départ. Je pourrais relancer... Bon, ça, ça va être relancé, probablement. Lui aussi, je le relance. Je me dis que, voilà, même si je n'ai que 2 cartes à piocher, Même si je pioche une carte, c'est ok, déjà. Et vu que je la cherche en main de départ, ça va probablement me faire piocher 2. Voilà. Ça, hein. Je vais le mettre pour le bobo. On va voir s'il n'y a pas un truc meilleur. Non. Pas du tout. Non. Envisageable, hein. Il n'y a pas de quoi la détruire directement. Envisageable. Honnêtement, je vais la mettre. Nul. Ouais. Ça va, je pense. C'est ok. Il faut 3 cartes. Là, si je garde ces 3 cartes-là avec, c'est super. Ok. Bon, il y a une carte que je n'ai pas mise. Alors là, dans un Duck Islander. La honte. You. Voilà. Ok. Donc, on a aussi le pommier qui peut nous aider. Harrison Jones. C'est plus le limon qu'on joue dans... Je vais probablement jouer le limon. Je vais mettre ça aussi pour le moment. Bon, allez. Beaucoup de choses, hein. Quelle je pense, hein. Là, on a le deck à 30, soit. Donc, laissez-moi le voir. Alors, déjà, comment on deck, comment on gagne contre les agros. Comment on gagne contre les mythes, comment on gagne contre les combos. Alors, cette deck, il a l'air de pouvoir gagner tout. Mais c'est typiquement le genre de deck, il peut perdre contre tout aussi. Parce qu'il fait tout et rien en même temps. Alors, Ring the Bells, par exemple. Je trouve qu'elle n'a rien à faire. Je changeais d'avis. Alors, on a la pioche. On a de quoi s'adapter. On a du heal. Donc, ça, c'est bien contre agro. Ça aussi. Ça, ça. Tout ça, c'est cool. Vraiment contre agro mid. Ce genre de carte. Ça, c'est un tone. C'est OK. Ça peut être combotté avec ça. Et Zileak, c'est OK. Voodoo Doll, c'est bien contre contrôle. Tout ça, c'est des cartes OK contre mid. Ça, ça permet... En fait, c'est un bon deck contre les agressions. Déjà. C'est le bon point. Déjà, dans Hearthstone, tu ne meurs pas contre les agressions. C'est bon. Le fait d'avoir Finlay et ça dans le deck peut être super cool contre les contrôles. Surtout Finlay si tu arrives à l'avoir rapidement. Tu le joues. Tu as un pouvoir héroïque. Ça peut t'aider énormément. Après, je suis d'accord que tout ça, c'est des cartes anti-agro, anti-mid. Ça commence à être un peu redondant. On a de quoi gérer les contrôles. Mais on n'a pas de quoi gagner, en fait. En fait, on n'a pas de quoi gagner. Donc déjà, je viens de me rappeler d'un truc. On va jouer le panda. Il est où le panda ? En fait, c'est un deck, celui-là, qui va être très ok contre les agros. Il y a du heal, il y a pas mal de choses pour venir se protéger. Qui va gagner des decks, des games contre des mid-range. Mais qui va, je pense, souffrir contre des fatigues. Genre, le mage que j'ai présenté là, je pense qu'il va se balader. Il a trop de value. Lui, il n'a pas de value. Cette carte-là, non, déjà. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux bouger. Cette carte-là, je la trouve ok. Même si on a déjà égalité, on a déjà cette carte-là qui fait le travail avec des gros créatures. Pour gérer des géants, c'est toujours ok. Ça, ça fait piocher. Ça, c'est toujours ok. Ça, c'est jouable. Surtout quand il y a un guerrier taunt qui vient dans la méta. Ça. Ça, anti-deck combo. Kern. Genre, Kern. Ça, déjà, ça vient améliorer un peu les match-up contre-contrôle. Je l'ai peut-être un peu surestimé, ce deck, au final. Là, pendant que je fais les deck-building, je me rends compte que, là, sans même avoir joué, bien sûr, je peux avoir totalement tort. Mais je me dis comment il va gagner, lui, contre des contrôles. C'est typiquement le genre de deck très ok, qui va faire de la value, qui va gérer, polyvalent, en fait. Il peut gagner contre des agros, mais pas toujours, déjà, pas toujours. Il peut gagner contre des mids, pas toujours. Il peut gagner, mais contre des contrôles, là, non, déjà. Je crois quoi ? Tu peux pas gagner contre des contrôles fatigues, là. T'as pas les outils pour... Même un panda, il peut te... Non, non, tu te défends, en fait. Là, on est dans la défense. Ce qui est un archétype, hein. Le but, c'est pas de gagner contre tous les decks, même si c'est vraiment... C'est le paroxysme d'un deck, c'est vraiment essayer de gagner contre tout ce qui existe. Là, je le vois même pas prendre une game, quoi. Parce qu'il peut pas mettre de board, en fait. Il a pas de quoi mettre du board pour venir chercher un guerrier contrôle ou un mage comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment un deck plus axé anti-Ago. Même le pouvoir héroïque... A moins de mettre le pouvoir héroïque, genre, qui agresse... Si t'as le pouvoir héroïque dès le début, ça peut changer, genre. Si t'as 2-1-1 à chaque tour, où tu affiches 3 points de dégâts de Rixar chaque tour contre un mage... Le mage, là, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Un peu grave, faire la diff. Non, 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 en fait, intéressant. Enfin, on verra, on verra. En tout cas, je laisse le deck tel quel. Il y aura clairement plein de changements à faire. Chez lui, le Doid, ça sera probablement les decks où il faudra faire le plus de changements. Peut-être avec ce Shabbat qui a l'air dégueu. Le Rock, je suis satisfait. Donc voilà, en résumé, j'ai fait donc les 9 classes. Je vais mettre encore une fois les 4 decks dans la description d'aujourd'hui, ces 4-là. Ouais, ce deck-là, je le mettrai dans la description de l'autre. Je vais remplacer le Thanos par des pandas. Et donc voilà, quoi. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que la première vidéo vous a expliqué un peu plus en détail comment construire un deck en général. Et que ces deux autres parties, donc la partie 2 et 3, vous ont montré en tout cas... Ce qui est sûr, c'est que ça vous a montré comment je crée des decks. Comment je réfléchis. Après, peut-être que ça vous a aidé vous. Peut-être que vous avez appris 2-3 trucs, sans que je m'en rende compte. Parce que, en fait, moi je parlais naturellement. Peut-être que ça vous a appris 2-3 trucs, comment réfléchir et tout. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, j'espère au moins que ça vous a diverti. Ou que ça vous a montré des decks que vous n'avez pas forcément pensé. Ou que ça vous a amusé, quoi. Donc, on a fini pour cette session de 3 vidéos tutos. Qui n'étaient pas des tutos en soi. Ce n'est pas, ah, regardez, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Je laisse plutôt à vous le libre cours d'interpréter mes paroles, de réfléchir. Le but, c'est vraiment de vous apporter les outils pour réfléchir. Et j'espère que ça a été amusant. J'espère que ça n'a pas été... Comment dire ? Ça n'a pas été sombre. Que j'ai tout expliqué, en tout cas. Tout ce dont j'ai parlé. Et voilà, quoi. On va finir là-dessus. Et la prochaine série de vidéos, ça va être une série de vidéos où je vais montrer... Je vais la faire... Non, ça ne sera pas une série. Ça sera juste une vidéo où j'aurai déjà préparé 9 decks. Une pour chaque classe. Différent de ce que j'ai montré. Cette fois, ils seront déjà prêts. Et je les montrerai. Et je dirai, voilà, ça j'ai pensé à ça, ça j'ai pensé à ça, etc. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Je vous remercie. Et au revoir. Et puis...